Salut mes jeunes lecteurs, j'espère que tu vas bien. C'est Maoui qui est de retour pour une nouvelle capsule vidéo. Avant de passer au thème de la semaine, on va revenir sur un petit quiz que je t'ai proposé à propos de Harry Potter. Alors, j'ai des réponses juste ici. Pour la question 1, le nom des 4 maisons de l'école de magie Poudlard sont Serpentard, Serdègle, Gryffondor et Poussou. Ensuite, le mot Moldu désigne quelqu'un qui n'est pas un sorcier. Il y a eu 7 livres de la série Harry Potter qui ont été publiés. Il est faux de dire que Ron et Hermione sont des frères et sœurs. En fait, dans les livres comme dans les films, ce sont de très bons amis. Et finalement, le sortilage pour faire apparaître de la lumière, c'est Lumos. Alors, j'espère que tu as eu du plaisir avec ce petit quiz. Et maintenant, on passe au sujet de la semaine. On va parler du travail des auteurs. En fait, quand on parle de littérature et de livres, on n'a pas vraiment le choix de passer par le travail des auteurs puisqu'ils sont à la base du monde littéraire que toi et moi, on connaît. C'est l'auteur qui va inventer les personnages, qui va trouver l'histoire, donc le début, le milieu et la fin. C'est lui qui va aussi décider des lieux où vont se passer les actions. Et finalement, il doit trouver tous les bons mots pour essayer de nous partager au lecteur, donc à toi et à moi, ces histoires et ces idées-là qui sont dans sa tête. C'est donc pas facile d'être un bon auteur. Il y a des auteurs, en fait, qui vont même jouer avec les tâches qu'ils ont en tant qu'écrivains et qui vont inventer des livres en oubliant certaines petites tâches. J'ai ici le pire livre du monde qui a été écrit par Élise Craven. Et dans ce livre-là, l'auteur va en fait faire abstraction, donc va oublier certaines règles et tâches de son rôle d'auteur. Entre autres, elle va avoir laissé des petites erreurs. Son histoire ne va pas être la même que celle qu'on voit dans les livres habituellement. Et il y a toutes sortes de petites choses qui se passent, en fait, qui nous font peut-être croire que c'est vraiment le pire livre du monde. Il y a une scène en particulier qui m'intéresse avec toi aujourd'hui. Donc, c'est une scène de description de paysage. Je te montre ici la princesse qui regarde par la fenêtre. Et maintenant, je vais te lire le paragraphe que l'auteur a écrit pour décrire, en fait, le paysage que la princesse regarde. Soudain, la princesse regarda le beau paysage. C'était vraiment super beau. Il y avait de super beaux arbres, de super belles fleurs, un super beau ciel bleu et du super beau gazon. Quelle beauté! C'était si beau que la princesse était super émue. Alors, peut-être que comme moi, quand tu as entendu ce passage, tu as réalisé que l'auteur utilise les deux mêmes mots tout au long de sa description. Le mot super et le mot beau. En fait, les auteurs, ça fait partie de leur travail de trouver les mots et de changer d'une phrase à l'autre pour faire, en fait, des descriptions qui sont colorées et un petit peu plus vivantes. Ce que je te propose cette semaine, c'est de toi aussi jouer à l'auteur et donc d'essayer de faire une description de paysage qui soit super intéressante. Tu vois, ici, j'ai utilisé le même mot qu'Élise Gravel. Tu peux te baser sur une photo ou faire une image, donc un dessin toi-même. J'ai décidé de moi-même dessiner mon paysage. Ensuite, tu peux choisir trois mots qui te plaignent et essayer de les inclure dans une description de ton paysage. Moi, ça l'a donné ceci. Le paysage était coloré. Il y avait un lac bleu calme et un immense champignon jaune. C'est un petit peu plus intéressant que si j'avais dit « c'est super beau ». Tu pourras mettre en commentaire de la vidéo le résultat, donc la photo qui t'aura servi d'inspiration ou le dessin que tu auras fait, avec la description du paysage pour que je puisse voir les beaux mots que tu vas utiliser. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que tu vas avoir du plaisir avec mon petit défi et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!